C'est le Gala de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Et ce soir, on se pose une question existentielle. De quoi ont besoin les femmes en 2016? Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Anne, on est au Gala de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Aujourd'hui, tu reçois le prix Relève. Oui. Et c'est remis par tes pères féminines. Oui. Et ça représente quoi pour toi? Bien, je suis honorée, je suis flattée, je me sens jeune en même temps. Quand tu m'as appelé, j'ai fait, bien non, ils doivent se tromper. Qu'est-ce que c'est que là, ma carrière? Qu'est-ce que j'ai été en fait? Ça a été comme l'heure d'un petit bilan. Je m'en suis honnête avec toi. Tu reçois le prix du rayonnement exceptionnel. Je trouve ça dur de recevoir des prix. Je suis comme, je trouve ça, peut-être parce que je suis une femme justement, peut-être qu'il faut qu'on donne plus de prix à plus de femmes pour qu'on soit plus confortable avec l'idée de se faire, oui, honorer. C'est des femmes qui regardent le travail qu'on fait, qui supportent le travail qu'on fait puis qui l'encouragent. Alors, tu sais, les encouragements, on les prend de partout. C'est le fun de savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui nous encouragent puis qui sont là puis que les femmes sont là pour nous dire que, tu sais, ça va bien, notre affaire, puis qu'on n'est pas toutes seules finalement. Louise, tu es présidente d'honneur ce soir pour le gala de Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. Qu'est-ce que tu penses que les femmes ont besoin en 2016 dans l'industrie culturelle? Bien, elles ont besoin qu'on leur ouvre encore plus les finances. Honnêtement, on a besoin de moyens, on a besoin d'argent. Ça nous prend du cash, mes amis. Du cash! Du cash! Parce que le talent, on l'a, hein? Le guts, l'énergie, on l'a. Oui, je suis d'accord. On a la foi, l'espérance et la charité. Mais on a besoin de cash! Les femmes ont besoin de prendre plus de place, mais elles ont besoin que les hommes leur donnent leur place aussi. Parce que les hommes sont très installés dans les milieux institutionnels, dans les milieux où on prend les décisions, les instances décisionnelles. Je pense qu'il faut aussi que les hommes cèdent certaines choses au nom de l'équité, au nom de la parité, tu sais. Du temps! Ah oui, du temps! Bonne réponse! Il n'y a personne qui met ça jusqu'à présent. Du temps! Du temps! Parce qu'on veut... Tu sais, les filles, on veut être parfaites. On veut être bonnes... On veut être une bonne blonde, on veut être une bonne mère, on veut être une bonne productrice, scénariste, on veut être bonnes partout. Puis il y a juste 24 heures. Puis on veut aussi ne pas avoir trop de rire. Il faut dormir, il faut faire du sport, il faut être en santé. Moi, là, si on pouvait me donner une banque de temps, là, je serais heureuse, là! Je pense qu'on a besoin aussi de confiance. Il y a beaucoup de ça qui joue. Il faut vraiment y aller, foncer. Moi, je pense qu'il faut juste avoir du fun, en général, dans la vie, dans ce qu'on fait. Ça fait que... Moi, c'est mon objectif. Bref, il y a de l'avenir pour les femmes dans notre industrie. À l'avenir et à l'espoir des femmes. Voilà. Au futur! Yeah! Bravo, Sophie! Ah, t'es fine, merci! Tout le monde aime, le tapirons, le tapirons, tout le monde aime.